La course permet ce genre de stratégie qu'il a, des fois parfois un petit peu hasardeuse, et s'il n'est pas à 100% de ses moyens, comme il le disait, mais attention il est coquin. Il y a deux Sud-Africains dans cette course, deux Kenyans mais également deux Sud-Africains. Bourreur est au milieu, tout en rouge, c'est le grand blond, au coup d'écarté, puissant. Schumann l'allemand, il est, vous ne le ratez pas, il est dernier pour l'instant, pour l'instant seulement. Alors qu'André Bourreur va, comme il a coutume de le faire, peut-être s'installer en tête, c'est le patron de la course, Lille Schumann a réussi à se frayer un passage, mais il n'insiste pas et laisse le leadership au Kenya, avec en deuxième position, donc pour l'instant André Bourreur, mais ça va vite, 24-73 au 200 mètres, c'est parti très très vite ce 800 mètres. Oui, alors je vous disais qu'on ne connaissait pas les limites de Wilfried Bungaï, est-ce bien lui qui mène ? Oui, oui, c'est lui bien sûr. Voilà, il fait exactement ce qu'il a fait en demi-finale, en quart, et du coup il fait aussi, croyez-moi, l'affaire de Bourreur, parce qu'il est en train de servir de lierre à Bourreur, oui. Allez, on va regarder le temps Patrick, on va regarder le temps de passage, oh là là, oui, 50-41, si Bourreur est en forme, cette course est pour lui, Schumann est assez loin. Exactement, André Bourreur qui serre les dents, qui s'accroche vraiment dans la foulée de Wilfried Bungaï, qui lui ne se pose absolument aucune question en troisième position, William Wampol, et déjà là chez Bourreur qui va attaquer, oh là là ! C'est gonflé, c'est peut-être trop fort Patrick, c'est peut-être trop fort, à 250 mètres, déjà il fait ça, sur ce rythme-là. C'est énorme ! André Bourreur sur ce rythme-là, on a rajouté une louche, et en deuxième position, Bungaï est en train d'exploser, Wampol est loin, et bien je vais vous dire mes amis suisses, André Bourreur est en train de faire son cavalier seul, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout ? C'est ça le problème, peut-être a-t-il été un petit peu présomptueux, je ne sais pas, en tout cas il le mérite. C'est énorme, André Bourreur ! André Bourreur qui est en train de caler un peu, mais le cagnon ne revient pas derrière, il est champion du monde ! André Bourreur est champion du monde ! Oh d'une manière ! Oh là 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 là, de quelle façon ! 1'43'71, il est le seul sur la piste, André Bourreur le Suisse est champion du monde, et jamais Bernard, ou rarement en tout cas, un garçon aura autant dominé une course ! Et c'est rare de voir deux corps noirs qui s'affalent sur un corps blanc, d'habitude, vous avez vu, dès que ça va monter un petit peu, ça va être l'inverse. C'est bien, c'est très très bien ! Et Nils Schumann, qui était juste, il n'avait pas bluffé ! Le champion olympique allemand n'a rien pu faire, il n'a jamais été dans la course ! J'ai vu le Polonais lever les bras de joie là ! Oui parce qu'il a fait un retour terrible, et il est médaille de bronze, Pavel Schiapevski est revenu prendre la médaille de bronze à William Ampoy ! Médaille d'or pour André Bourreur, 1'43'70, médaille d'argent pour Wilfried Bungay le Kenyan, 1'44'55, et médaille de bronze pour Pavel Schiapevski en 1'44'63, mais regardez Bernard, c'est le moment où tout a changé ! A 250 mètres de l'arrivée, c'est très très fort, on pouvait penser à ce moment-là que peut-être il était un petit peu trop pris par le mental, mais non il était bien, il était très très bien, il a accéléré progressivement, et progressivement il a lâché Wilfried Bungay, il a lâché aussi William Ampoy, et à ce moment-là les autres sont très très loin, et c'est vrai, regardez d'où vient le Polonais en rouge là-bas ! Regardez d'où il revient pour aller chercher la médaille de bronze ! C'est énorme ce que fait Schiapevski, vous avez raison, il attaque le Sud-Africain déjà, alors que Schumann derrière Niels ne peut pas faire grand-chose ! Il revient hein Niels Schumann, il sera 5ème ! Il a un bon finish naturel, mais bon, ce n'est pas suffisant ! Et Schiapevski qui termine très très près de la médaille d'argent de Bungay ! Oui, et puis 2 mètres de plus, il pouvait même être en argent ! J'en connais un qui va être content Bernard, c'est l'ami Boris Acquadro, notre ancien camarade, commentateur pour la télévision de Paris ! Il aurait aimé commenter ce 800 mètres ! S'il est dans sa salle à manger, il doit faire des bons sur la banquette là, parce que vraiment André Bourreur, champion du monde ! Boris, ça c'est vraiment superbe ! Je pense aussi à l'ami Christian Mencion qui est un supportaire d'André Bourreur ! Pour avoir notre titre de champion du monde en Suisse, il faut remonter au concours du lancer du poids je pense ! Et oui, tout à fait, bien sûr, Werner Günther ! Regardez, il se prend la tête à deux mains, il ne comprend pas bien ce qui lui arrive, mais enfin quand même ! Il a fait absolument ce qu'il fallait, André Bourreur, pour remporter ce titre, et c'est vrai qu'on a craint un moment ! Il en a eu trop fait, mais il a tenu, il se connaît parfaitement ! Et c'est une journée qui va rester longue !